salam, t'minat konom ziyan, faites vidéo de l'exercice 3, page 104 sur les suites que t'sab el moufid première année bak siens mat donc soit un, la suite numérique définie par le terme général d'il y a donc ou n plus 2 facteur 3 moins n la première question, calculer ses premiers termes de la suite un donc la suite un est définie sur l'ensemble n donc la suite, il y a une fonction qui est définie sur l'ensemble n donc en hésbou les termes u0, u1, u2, u3, u4, u5 la deuxième question, exprimer en fonction de n les termes suivants on a un indice n plus 1, un indice n plus 2, un indice n au carré, un indice 3 n troisièmement, calculer un indice n plus 1 en fonction de un, un on a un zéro égal un zéro, donc il y a 0 plus 2, il y a 2 fois 3 donc il y a 6 x 2 donc il y a 6 u2, y a 4 fois 1, donc il y a 4 u3 et il y a 5 fois 0 donc il y a 0 u4 donc il y a 6 fois moins 1 et il y a moins 6 et u5 et il y a 7 fois moins 2 donc fois moins 2 et il y a moins 14 Deuxièmement exprimer en fonction de un des termes suivants u1 10 n plus 1 u1 10 n plus 2 u1 10 n au carré et u1 10 3 n donc le terme général de la suite u1 on a u1 égal n plus 2 facteur 3 moins n donc u1 10 n plus 1 on remplace n par n plus 1 donc un directeur lundi n plus 1 ou plus 2 et 3 moins n plus 1 donc il dit n plus 1 plus 2 il y a 1 plus 3 facteur 3 moins n donc 3 moins 1 il y a 2 moins n donc il y a un indice n plus 1 voilà donc il y a la suite donc le terme u1 10 n plus 1 d'abord la deuxième donc un dit on a u1 10 n plus 2 il y a donc un indice n plus 2 plus 2 facteur 3 moins n plus 2 donc il y a n plus 4 n a 3 moins 2 donc il y a 1 moins n un indice n plus 2 on a u1 10 n au carré il y a n au carré plus 2 facteur 3 moins n au carré voilà donc il y a u1 10 n au carré on va pas la dernière maintenant u1 10 3 3 n donc on a u1 10 3 n hier 3 n plus 2 facteur 3 moins 3 n donc il y a u3 n la dernière question on va calculer u1 10 n plus 1 en fonction de u1 et n donc déjà on va u1 10 n plus 1 donc on a u1 10 n plus 1 égal n plus 3 facteur 2 moins n et on a donc on va u1 10 en fonction de u1 10 n plus 2 facteur 3 moins n donc on a u1 10 n plus 1 on a u1 10 n plus 1 donc on a u1 10 n plus 1 donc on a u1 10 n plus 1 donc on a u1 10 n plus 2 plus 1 il y a u1 10 n plus plus 2 plus 1 facteur donc on a un dit 3 moins n donc on a dit sur l'endier et hier donc un dit 2 on a dit 2 moins n on a dit donc je suis en dire plus 1 on a dit 3 moins n moins 1 donc il y a 2 moins n donc c'est ça oui on a dit n plus 2 fois 3 moins n on a en fonction donc on a dit n plus 2 3 moins n donc on a moins donc on a moins 1 moins 1 plus 2 donc on a dit on a plus 1 fois 3 moins n plus 1 fois moins 1 donc c'est ça oui 1 plus 2 fois 3 moins 1 il y a un donc il y a un on a un un on a un moins un moins 2 plus 3 moins 1 moins 1 donc on a un un sur ses ailes si donc un moins 2 moins 1 moins 3 plus 3 donc un moins 2 moins 1 moins 3 plus 3 tata nazarou donc un c'est qu'il y a un 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 moins 2 un 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 plus 1 donc un 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 plus 1 en fonction de un et de un voilà donc à d'avoir la solution de l'exercice 3 page 104 sur les suites mcsep almofit première année boxe en smart mcsep mcsep mcsep